Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau crash test et aujourd'hui je vais tester avec vous ce kit de chez Graines Créatives donc qui m'ont gentiment envoyé dans un énorme colis avec plein de nouveautés. Donc vous aurez quelques nouvelles vidéos crash test d'ici peu avec plein d'autres produits et donc à la fin de cette vidéo il y aura également un petit concours avec des produits de chez Graines Créatives donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et vous aurez donc toutes les conditions etc. Et il y a en ce moment également un concours sur mon Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre si ce n'est pas encore fait et si vous voulez tenter votre chance, c'est un concours avec plein 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 de lots de chez Graines Créatives que j'ai également reçu dans ce même colis donc voilà. Aujourd'hui j'avais envie de tester en premier ce kit donc qui est un kit pour réaliser un plastron en fimo donc c'est vraiment un petit kit vraiment sympa, j'aime beaucoup le packaging et tout c'est vraiment très très sympa et ça promet d'être vraiment chouette puisque je trouve le bijou déjà très très joli donc en première partie de la vidéo je vais vous présenter le produit, le déballer avec vous parce que je ne sais toujours pas vraiment comment c'est présenté à l'intérieur etc. Voilà je ne l'ai pas ouvert et vous donner quelques informations supplémentaires mais je vais dans la deuxième partie vous faire le kit en fait en vidéo mais cette fois-ci je vais le faire en voix off je pense et le faire en accéléré puisque le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un tuto sur comment faire le bijou en lui-même mais voilà de vous présenter un petit peu le kit puisque de toute façon le tuto en lui-même est à l'intérieur tout est détaillé je suppose donc voilà on va sans plus tarder commencer à ouvrir le paquet Donc je tiens tout d'abord à préciser qu'il y a plusieurs kits différents, moi j'ai décidé de tester celui-ci donc c'est le Port Bonheur Happy mais il y en a vraiment plein d'autres donc voilà mais j'avais vraiment envie de tester celui-là parce que le plastron est vraiment très joli donc à l'intérieur comme vous pouvez le voir on a trois couleurs de petits pains de fimo voilà comme dans chaque kit Graines Créatives je ne les connais pas forcément enfin je ne me souviens plus trop des noms mais ça je crois que c'est Bleu Pétrole, Tournesol et du Blanc voilà ensuite ici on a donc le plastron de chez Graines Créatives alors je ne sais pas si on peut l'acheter séparément du kit mais voilà en tout cas c'est bien de la marque Graines Créatives ensuite ici on a donc tous les petits papiers vous savez qu'on peut retrouver à l'intérieur donc avec ici le tuto évidemment donc voilà avec des images c'est vraiment très très bien expliqué comme à chaque fois on a donc les images de chaque étape et ensuite les phrases en dessous pour décrire le petit truc de chez Fimo et ensuite ici on a donc je suppose que c'est le patron pour la forme j'en sais trop rien on verra ça dans le tuto niveau du prix donc je vous mettrai au montage voilà le prix à peu près mais comme je vous le dis à chaque fois Graines Créatives ils ne vendent pas directement leurs produits ils vendent ça chez des revendeurs en fait comme Cultura, Créafirme il y en a vraiment plein tous les sites en général de loisirs créatifs qui vendent de la Fimo ont des produits Graines Créatives et les prix donc varient suivant les revendeurs mais je vous mettrai une moyenne de prix à peu près au montage au niveau du matériel on nous demande également de nous munir d'une lame ou d'un cutter donc moi je vais utiliser un scalpel également de papier sulfurisé et il faut également un rouleau donc voilà j'ai déjà tout ça à portée de main si jamais vous n'avez pas de lame spéciale ou de cutter voilà un cutter c'est très très bien si vous en avez sinon un couteau que vous ne réutiliserez pas forcément pour la nourriture ça peut être vraiment cool aussi et un rouleau prenez vraiment un verre ou quelque chose qui peut s'apparenter à un rouleau un tube de médicaments, un verre pour boire, n'importe quoi qui soit lisse et qui soit capable de rouler sans accrocher à la pâte donc c'est parti pour fabriquer ce plastron en fimo donc j'ai totalement suivi les étapes qui sont marquées sur le petit prospectus qui est à l'intérieur du kit et du coup la première étape c'était de faire des boudins pour réaliser en fait un motif abstrait vraiment très joli, il y a une sorte de marbré donc voilà j'ai pris les deux couleurs donc blanc et bleu pétrole je crois que c'est le nom et voilà donc c'est un petit peu la technique pour faire des sortes de marbrures donc voilà on mélange un petit peu dans tous les sens la pâte et on la tord et voilà et ensuite j'ai coupé donc les tranches de mon morceau de pâte pour pouvoir ensuite les assembler ensemble et créer un motif abstrait donc c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser partout vraiment vous pouvez faire plein de choses avec ce genre de technique donc ça marche avec des motifs abstraits mais aussi avec des cannes ou des choses comme ça c'est vraiment une technique sympa donc ensuite je l'ai aplati pour pouvoir unifier tout le motif et j'ai ensuite découpé avec mon scalpel plein de formes totalement aléatoires donc j'ai quand même essayé de faire des choses assez géométriques donc avec des traits droits mais c'était totalement aléatoire et en fait ça va nous permettre après de mettre ces formes sur le plastron donc ensuite pour faire la couleur un petit peu vert turquoise qu'il y a sur le fond du plastron en fait le fond du motif il faut mélanger donc les trois couleurs de pâte qui sont données dans le kit et avec les quantités qui sont indiquées donc sur le petit papier avec le tuto et ensuite une fois que vous avez fait le mélange il faut donc utiliser la bande donc il y a toutes les indications sur le tuto il faut donc placer la bande sur le patron donc j'ai un peu galéré à cette étape parce que je sais pas genre j'ai essayé de faire comme sur le tuto mais bon c'était pas forcément évident au début et en plus j'avais pas trop envie d'utiliser trop trop de pâte inutilement mais au final je m'en suis plutôt bien sortie et j'ai pas trop gaspillé de pâte enfin franchement je m'attendais à pire donc ça va et voilà si jamais vous avez comme moi des petits trous n'hésitez pas à les combler avec des morceaux franchement c'est pas du tout grave si c'est un petit peu n'importe quoi et ensuite l'étape suivante c'est donc de faire sur l'autre partie du patron donc c'est pour ça en fait qu'il y a deux fois la forme de C là pour faire le plastron c'est pour utiliser le deuxième en tant que guide pour mettre toutes les petites formes géométriques donc comme vous pouvez le voir il y a celle que j'ai fait dans le motif abstrait et ensuite il faut également en faire avec du bleu, du blanc, du jaune et on commence par des grands et ensuite on en met des plus petits et voilà il faut faire ça de façon vraiment aléatoire donc comme vous pouvez le voir je recoupe toujours les pièces pour avoir quelque chose d'assez géométrique parce que j'aime pas trop sinon ça fait un petit peu trop bah morceaux de chewing-gum quoi donc je préfère recouper à chaque fois les bords donc je vais aller voir le rire donc je vais aller voir le rire Alors là moment un peu galère donc je l'ai pas trop trop filmé mais comme vous savez en fait le papier sulfurisé ça n'accroche à rien, même pas le scotch et du coup la pâte se décollait quand je retournais. Donc c'était un petit peu la galère mais au final j'ai réussi à replacer le tout sans trop déchirer la pâte et donc ensuite avec un rouleau il faut tout simplement associer les deux morceaux donc tout mettre en un seul morceau de pâte et ensuite vraiment bien passer le rouleau pour avoir quelque chose de bien plat. Et ensuite avec une lame donc je pensais que ça allait au final se décoller assez rapidement, enfin assez facilement surtout du papier en fait mais au final j'ai quand même dû passer un petit coup de lame donc il faut faire attention à cette étape de pas déchirer le motif sinon ce serait vraiment galère à rattraper. Et ensuite donc voilà c'est le moment où il faut placer le morceau de pâte sur le plastron en métal et je vous conseille de vraiment passer le rouleau donc c'est indiqué vraiment sur le tuto mais voilà de bien lisser avant de couper l'excédent de pâte avec le rouleau pour être sûr que la pâte qu'on veut laisser sur le plastron soit bien bien accrochée, qu'elle adhère bien au plastron pour voilà éviter que ça se déplace, que ça se décolle ou quoi. Et ensuite avec un scalpel c'est vraiment hyper satisfaisant de couper tous les excédents parce que ça glisse tout seul, il suffit de passer la lame contre la partie en métal et il y a tout l'excédent de pâte qui part tout seul, c'est vraiment très satisfaisant à faire. Ensuite j'ai donc enfourné mon plastron 10 minutes à 110 degrés donc évidemment si vous avez d'autres créations à faire cuire c'est beaucoup mieux d'en mettre d'autres. Voilà moi j'en avais pas d'autres à cuire donc j'ai été obligée de faire une cuisson sans mais voilà n'hésitez pas à cuire ça avec d'autres créations si vous en avez. Et donc voilà ma création est sortie du four et je l'ai laissé refroidir donc maintenant je viens remonter mon plastron donc je sais pas si vous l'avez vu juste avant j'ai oublié de le dire mais j'avais pas fait attention qu'il fallait démonter le collier. Je m'en suis rendu compte une fois que je devais m'occuper des extrémités en fait du plastron et ça commençait tout simplement parce qu'il y avait les anneaux donc je les ai enlevés à la dernière minute. Mais voilà du coup maintenant après cuisson je remonte le collier pour pouvoir l'attacher tout simplement. Et ensuite j'ai décidé de vernir en fait la pâte parce que bon vous pouvez laisser mat si vous voulez si vous n'avez pas de vernis ou si vous préférez le rendu mat. Mais personnellement je trouvais que c'était le genre de bijou qui méritait une petite couche de vernis donc c'est pas un vernis non plus très très brillant. C'est le vernis de chez Fimo totalement classique. Donc voilà ça le protège la création et ça le fait un petit peu plus briller et puis ça se permet d'avoir un fini un petit peu plus sympa. Voilà le collier maintenant terminé donc c'était vraiment chouette et franchement pas très difficile à faire donc je pense que c'est un kit qui peut très bien convenir à des débutants. Et je trouve le résultat vraiment chouette donc c'est pas parfait voilà il y a quelques petites imperfections sur ce que j'ai fait mais je pense que si vraiment vous prenez le temps de bien le faire et tout c'est vraiment super sympa à faire. On apprend quelques petites techniques sympas voilà mais vraiment je vous le dis pour débuter c'est vraiment sympa ces petits kits. Donc voilà pour ce collier en tout cas je le trouve très très joli. Maintenant comme promis voici le concours voilà je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y aurait un petit concours dans cette vidéo. Donc ce concours c'est pour remporter un kit de chez Graines Créatives donc c'est exactement le même que celui que j'ai testé enfin exactement comme vous pouvez le voir ce n'est pas la même création donc ici c'est un bijou porte bonheur alors je sais pas exactement si c'est donc voilà c'est bien une broche donc en fait c'est une broche oeil comme ceci donc à faire évidemment entièrement à la main avec tout le matériel à l'intérieur donc il y a de la fimo il y a également du fil à ce que je vois donc voilà ça mélange plusieurs matières c'est vraiment sympa et comme vous pouvez le voir il y en a trois et donc ça veut dire qu'il y aura trois gagnants donc pour participer vous aurez toutes les conditions dans la description de la vidéo donc surtout lisez bien tout de toute façon je pense que ce sera je sais pas encore sous quelle forme je ferai le concours mais il y aura sûrement un lien où il faudra remplir bah voilà quelques petites informations pour pouvoir y participer mais tout le monde peut participer voilà que vous soyez débutant ou non et peu importe le pays voilà c'est ouvert à l'international je tiens à le préciser donc voilà n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos si vous voulez y participer et donc voilà pour cette vidéo j'espère que ce petit crash test vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si jamais vous avez déjà testé un des kits de cette petite collection de chez Graines Créatives ou même un autre kit donc voilà n'hésitez pas non plus à me dire si ce genre de crash test vous plaît et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye tout le monde 1